D'ailleurs je l'ai filmé quand elle l'a fait. Apparemment vous aimez bien qu'on a fait des petits retours de course. On met pas les pieds sur la terre. Alors on a des courgettes avec du saumon, pommes de terre, carottes, courgettes, le reste. On va faire une purée et on va manger à 3. Il y en aura pour bébé, pour nous et voilà. Donc on est en route, c'est parti. 1h et il est 11h38. Let's go ! Alors ce midi du coup c'est purée de courgettes, pommes de terre, carottes et aussi petits louis. Donc on lui en a mis une partie dans sa vignoteuse et le reste pour écraser dans sa purée. Et aussi saumon. Et en fait ce midi on mange vraiment tous pareil. Donc je vais écraser ça et puis après à table. On a laissé libre choix de madame de mettre dans sa bouche si elle a envie de mettre. Elle comprend pas, elle est perturbée en fait. Elle est perturbée en fait. Elle est perturbée, ouais. Comme ça. Vas-y, tu peux manger. Regarde un peu pas ce qu'il fait. On met le doigt. Et après on met dans la bouche. Ah ouais mais tes doigts expliquent. Hop. On trempe. Et on met dans la bouche. Bah goutte ! Regarde pas, il met dans sa bouche. Chant. Non. Je vais essayer. Non. Non. Je vais essayer. Non. Hum. Je vais essayer. Oui. T'en as mis sur ton doigt. Vas-y. elle est perdue ma bébé et si tu les donnes avec la cuillère pour voir tiens maman bon non c'est pas des aliments qui collent pas c'est tout tu fais quoi là tu veux pas de table en fait on remet dedans tiens c'est tu comprends que dalle là mon bébé on est dégueulasse on retrouve dedans on remet un petit peu on remet dans la main oui non la bouche et là oui c'est bien ok il a plus de morceaux que d'habitude aussi hein on est en train de se reposer tous les deux parce que madame elle ne voulait pas faire sa cesse dans son lit donc on dort pas mais on est allongé je viens de me prendre une patate dans l'oeil ouais ouais tu caches toi tu as raison juste là coup de tutut dans l'oeil laisse tomber les gars j'appuie j'ai mal là ça fait vraiment mal à papa mon coeur un coup de clétine en plastique en plein dans l'oeil ouvert je m'y attendais vraiment pas d'ailleurs je vais filmer quand elle l'a fait et je l'ai mis sur un instant Aïe 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 putain Ah tu m'as défoncé putain Aïe 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 a oui ça y est elle a compris que en tirant sur le comment ça s'appelle sur l'escargot mais ça fait bouger les fourmis encore oui vas-y maman te regarde avec la télécommande c'est compliqué et vas-y mon coeur oui 10 le 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Alors les copains, on est en train de faire le déballage d'un colis qu'on vient de recevoir qu'on vient de faire avec la marque Mélopix où on a fait imprimer des cadres pour mettre sur ce beau mur, il est tout vide, c'est tout blanc, partout. Du coup, en réfléchissant, on va peut-être mettre sur ce mur-là ou peut-être on va en mettre ailleurs parce qu'il y en a quand même beaucoup. Lili, c'est normal de crier comme ça ? Donc alors, bien emballé déjà et on a 12 cadres pour le coup. Et attention, 16. Ah, trop bien. Trop bien, regardez, on a imprimé des cadres et en fait la photo est dans le cadre, c'est intégré en fait si vous voulez. C'est juste nickel, ils sont grands en plus, ils sont tous légers. Alors les copains, le poids est juste impressionnant, c'est vraiment, franchement, c'est une plume le truc. Mais on n'a plus de pile dans la balance, on ne peut pas vous peser pour vous montrer. En vrai, c'est super. Et en fait, donc la particularité de ces cadres, c'est que regardez, il y a des accroches derrière comme ça et on peut les enlever. On les met au mur, on les enlève et on peut bouger nos cadres un peu partout sur le mur. On peut changer les décos, donc regardez, on nous a mis nous, on a mis le parrain avec Lili, on a mis le petit bébé à Noël, l'impression elle est top. La qualité, elle est vraiment belle. C'est génial, exceptionnel. Moi et Lili à la naissance, les cadres, elles sont vraiment beaux. Les copains, je suis sur le cul là, franchement, c'est génial. On découvre les photos alors qu'on les avait... Moi, je n'ai pas vu toutes celles que tu avais. C'est notre première photo, tous les trois, à la maternité, le soir de l'accouchement. Là, bien sûr, vous la connaissez, ces bébés, à quelques minutes, elle n'a même pas 40 minutes sur cette photo-là. Une photo un peu, une bolotte ensemble. Oh là 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 là, c'est trop de lit. Un petit souvenir du premier zoo. Zou, 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 Zou. C'est juste trop beau, les copains, franchement. Une petite photo tous les quatre avec mes six pots. Oh là 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 là, une petite grimace avec maman. Elles sont magnifiques, les photos. Premier Noël de bébé. C'était important, c'était une photo importante en plus, tu vois. Et avec ma reine, du coup, la dernière. Trop bien. Je suis trop content, les copains. Ils sont beaux, hein ? Non, petite chérie. Oh là là, je suis trop fan, les copains. Je vous mets le site en description. N'hésitez pas à aller voir, ça s'appelle Melopix. Il suffit juste d'imprimer, de télécharger une application sur votre smartphone, de mettre les photos. Et tout est, tout est parti, c'est juste top, top, top de chez Top. Alors là, on vient de sortir d'un magasin, parce qu'en fait, on a reçu les cadres ce matin. Et j'avais en tête de voir changer deux, trois trucs, ou plutôt de rajouter deux, trois trucs dans le côté salon, salle à manger. Et j'ai rien de spécial en tête, c'est que ce que je vois en magasin, ça me donne pas envie. Mais ça m'énerve parce que... Je vais acheter un tapis devant le canapé. Mais moi, ça me tente pas. On a nos chaussures et tout, je trouve ça dégoûtant, tu vois. Mais donc, du coup, là, on va aller voir juste à côté. Il y a un Jiffy à côté. Donc là, on a été à B&M. C'est ce qui a acheté un babou, quoi. Et là, on va aller à côté, il y a Jiffy, je crois. Ouais, c'est Jiffy, c'est. Et on espère trouver des idées de génie. De toute façon, on vous montrerra en rentrant ce qu'on a trouvé. Parce que là, on a quand même pris des petits trucs. Les petits trucs, on a pris un économe. Ah non, pas bien. Ah non, tu spoils. J'ai spoils. Rendez-vous après. Alors, du coup, petit retour de course. Apparemment, vous aimez bien qu'on a fait des petits retours de course. Et aussi, je voulais vous montrer que, du coup, il est bien pratique, le petit sac. Donc, on avait pris son goûter au cas où, même si on savait qu'on n'allait pas en avoir pour 8 heures. J'ai trouvé... On s'est jamais mis une petite panne d'essence. On a pris ça. Donc, ça s'appelle une panière. Mais je pense que moi, je vais utiliser soit en bas pour mettre ses jouets à Lévis ou en haut pour mettre ses peluches dans sa chambre. Je sais pas, je verrai bien un moment venu. Je sais pas. Le pire, c'est qu'il n'y avait pas de prix. J'arrivais en caisse et je me dis, d'abord, je voudrais savoir le prix. Et là, le nana me dit, bah, 4,99. Bon, bah, on va pas chipoter. Ensuite, on a pris des masques. On a pris une... Comment ça s'appelle déjà ? Un presse purée. Et il y en a deux aussi en dur. Enfin, pas en plastique, quoi. Mais bon, on s'est dit, vas-y, on va tester avec ça. Des piles, parce qu'on a plus de piles dans la balance. Dans la balance de cuisine. Un épluche légumes, autre que celui que j'ai, parce que le mien, enfin, celui qu'on a, il est chiant, quoi. Il va pas dans les coins et tout. Enfin, bref. Et j'ai pris un jet de bouche. Juste parce que j'ai oublié d'en prendre un quand on a été à Auchan début de semaine. Et je me suis dit, bon, vas-y, c'est quoi un gel douche ? Ça reste un gel douche. Enfin, nous, on est pas du genre à prendre des trucs spécifiques. Donc, voilà. Et c'est tout. On a été à Jiffy, mais on n'a rien trouvé du tout. Du coup, je suis un peu blasée, mais bon. En fait, de base, si on était sortis, c'était pour trouver une solution, pour pouvoir remettre les cadres. Alors, je sais pas si vous l'aviez vu, mais ça fait un petit moment maintenant. En fait, ils sont tombés. C'est aussi simple que ça. Donc, de base. C'est un truc à aimant, je sais plus quoi, je sais plus quoi. Et en fait, aimant rien du tout. C'est un aimant qui est collé sur la feuille. Ouais. Et tu colles ton cadre sur l'aimant. Et donc, l'aimant, il est là. Sauf que, bah, il est tombé. Et donc, déjà, le Philadelphie, il est tombé. Et genre, j'ai la rage parce que, bah, il est cassé. Enfin, il s'est abîmé, quoi. D'ailleurs, je suis en train de me dire, il est resté derrière le meuble. Qu'on a eu de la chance. Il a beau l'abîmé. Non, je crois pas. Bon, j'ai galéré à le récupérer. Du coup, vous voyez le coin. Là, je suis fin. En fait, c'est du fer. Enfin, je sais pas c'est quoi ton matière. Mais c'est en... C'est du malu. En dur, quoi. En alu, ouais, voilà. Et en fait, quand il est tombé une première fois, il s'est tendu. On avait réussi à le remettre avec du double face et tout au niveau de l'aimant. Mais il s'est repéqué la gueule. Donc, du coup, bah, là, il est... C'est dommage, hein, putain. Franchement, je suis dégoûtée. Parce que, comme on disait dans la voiture tout à l'heure, enfin, moi, je les adore, ces cadres-là. Et... Enfin, voilà, quoi. Où tu payes, tu t'attends pas à ce que ça se casse la gueule au bout de neuf mois, quoi. Ouais. On a payé 80 euros le cadre, hein. C'est ça ? Ouais. 80 euros le cadre. Et... Le pire, c'est que tu te dis, c'est de la bonne qualité, quoi, tu vois, mais je sais pas. Mais pas l'aimant. Ah, ben, regarde. Personne. L'aimant, en fait, vous voyez, il colle. Mais là, le truc qui était censé coller au mur, lui, il colle plus. Et tu sais pas pour quelle raison. Donc, du coup, on voulait voir pour trouver soit des gros aimants, ou trouver un truc, quoi. Mais en fait, on n'a rien trouvé du tout. Bon, ben, du coup, on va regarder ce soir sur Amazon si on trouve quand même des gros aimants. Et puis, en fait, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a... En plus, c'est en léger relief. Non, je pense pas que vous allez le voir, mais... Bref. Voilà. Donc, du coup, on verra pour remettre les cadres. Ben, d'ici les prochains jours, il faut... Alors, ça, c'est totalement Lily que j'ai claqué là tout à l'heure. Il faut aussi que je vois pour changer les trucs là. Et aussi, ben, du coup, il faut qu'on mette les cadres sur le mur. Et je voulais voir... Enfin, de base aussi, ce qu'on voulait faire, c'était voir si vraiment on enlevait le parc. Mais, ben, j'en sais rien. Musique 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 T'es une grosse dégoûtante, tu baves. T'es un truc, il est plus de bave que d'autre chose, que de chocolat. Maman, dis-lui, on met pas les pieds sur la table. Qu'est-ce qu'il suffit ? Maman ! Maman ! Comment les épaules, la meuf, là ? Vas-y, posez le bras contre le mur et tout. Maman, dis-lui. Qu'est-ce qu'il suffit ? Maman, dis-lui. Et voilà les copains, on termine le vlog, j'allais dire de cette semaine mais non, de ces quelques jours. Dites-nous en commentaire si le format 3 vlogs semaine, ça vous plaît. Et en tout cas, nous, ça nous plaît bien de vous le faire comme ça. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. Là, je profite que maman est partie coucher bébé. Salut ! Sous-titrage ST' 501